ah si je dis pas trop de bêtises nous sommes à la partie 17 juste avant je me suis fait un petit peu de finale fantaisie et je dois bien vous avouer que on a eu beaucoup de soucis techniques beaucoup de soucis techniques et puis là ça a l'air d'être revenu à la normale avec le fond vert bon écoutez c'est les aléas c'est les aléas et puis je dois bien avouer je suis pas un grand technicien donc nous alors on retourne sur sur notre bon vieux judgment et nous sommes sur cette sur cette affaire où un membre de du clan corquerier 1 c'est ça a envoyé un homme de main d'a pour abattre un des membres du clan adverse regardez on va on va voir ça ensemble c'est notre nouvelle affaire voilà on s'était laissé là dessus lors de la partie 16 c'est le meurtre de de mazak mazakazu kiri moto lui même là il s'est fait tirer dans le dos un jour résume et après on lui a tiré en plein visage et celui qui lui a tiré en plein visage c'est lui c'est le suspect et il fait partie de la famille matsugane non pardon il faut partie du clan qui aurait et alors on a envie d'en savoir un peu plus donc on va aller voir la famille qui vient de perdre un membre du coup on va aller voir un des lieutenants notre ami higashi et arrêter sur le chat avec higashi higashi et enfin tous ces genres de plaisanteries ne fonctionne plus en 2020 surtout qu'on en a on arrive là en 2021 peut-être bien que moi quand je lis ça ça me laisse pantoir je comprends même plus les gens comprennent même pas des fois sur le chat il y en a qui me chuchote en privé romain on ne comprend pas on ne comprend pas tu nous avais promis une communauté alors oui je vais avoir quelques quelques petits soucis de d'adaptation fait que j'ai joué à final fantasy pendant cinq heures oui tu nous avais promis une communauté irréprochable alliant la bienveillance et et une vision positiviste des choses et finalement on se retrouve avec des gros cons la communauté c'est des gros cons on me chuchote sur twitch qu'est ce que je réponds moi à ça qu'est ce que je réponds à ça moi et ben je banne voilà je suis obligé de banné pour vous je bat je bat la tour de bras j'ai 15 ukrainiens la que j'ai engagé dans l'équipe de modo ils bannent à tour de rôle quelqu'un qui me dit ça va ça va on banne on banne on banne on a tellement peur de tomber sur le coup de la loi on banne ouais alors donc on va aller dans son petit club là son petit club privé on se rachète un petit gars chapon est bien raisonnable tout ce qui est inutile est essentiel vous le savez bien allez hop on le mettra dans l'appartement ça sera très très bien ça fera très joli au dessus de la télé alors il est toujours là lui lui je lui ai cassé la gueule déjà il me connaît allez pousse toi ouais sinon on remet ça mais alors tu reste près de gagner il va rien du tout on a besoin d'informations bon bah tant mieux pour nous bon bah ça veut dire non c'est moi qui je vais Il y a quand même trois des leurs qui sont morts C'est vrai Ah il portait le même jogging Moi je l'avais noté ça Il avait le même jogging Et tous les boss on le sait ont un jogging Voilà Regarde ses fringues Qu'est ce que j'avais dit sur mon don d'voyance J'ai l'oeil ou j'ai pas l'oeil ? Alors l'attaque des curriers visait à mourir en personne Pas le clan Toujo Ah pas faux Ça nous mettrait dans la mouise On va faire ça On va aller prévenir notre ami Shintani Alors qu'est ce que là qu'on a comme nouvel élément ? Koryamura Capitaine de la famille Une branche du clan Toujo Sous chef En dessous du patriarche Vous avez la même taille Et vêtements similaires Ok donc il s'est planté de cible Donc là on a le Satoshi Shioya C'est le capitaine qui est arrivé en ville C'est pour ça qu'ils sont un petit peu Fébriles Capitaine du camp Cloré Du camp de ça Juste en dessous du patriarche Bras droit de Koba Shioya est le genre de Yakuza Qui n'hésite pas à punir ceux qui lui nuisent Pour donner l'exemple On raconte qu'il est venu à Tokyo Dans le but de se venger d'Amoura Pour l'assassinat De ses subalternes Ok donc on avait tout bon Donc ça on a bon Et puis là on est au courant de tout On est au fait de tout T'es toujours là toi le gamin ? T'as de la chance qu'il n'y ait pas un bouton Pour te mettre une paf T'as de la chance On reviendra gamin On peut acheter des gâchapons aussi ici Oh ça va On a le temps On a 315 000 Ah il est très beau celui-ci On le mettra sur la cheminée Bon Euh Ouais Je vais me casser Mais à quoi ? Je peux pas me casser ? Ah pardon Ah mais je me fais avoir ça y est Bah oui dans Final Fantasy Pour couvrir c'est C'est L3 Alors forcément Mais putain Ça va revenir hein Puis là la défense C'est le contraire de Final Fantasy Alors ça va être Ça va être Encore la bombe ? Mais誰 ? On va y aller tout de suite ? Shintani va devoir attendre Il faut que j'aille sauver Kim San J'espère que c'est pas encore un truc à la con Comme la dernière fois Bon cette fois on va pas se planter Oh bah c'est juste là Hein quoi ? Non 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 on va pas là On va ici Allez hop C'est parti Oh là vous entendez la petite musique angoissante Ça signifie qu'il se passe quelque chose Bon alors là on se plante pas Ça c'est pour le loquet Il m'a volé du fric Il faut que je me souvienne des commandes Voilà j'ai récupéré les sous Voilà c'était beau Et bah il est mort Il est mort Même pas besoin de lui mettre une petite latte Bon la bonne nouvelle C'est qu'on peut récupérer ses sous Donc la défense C'est là Le lock c'est là Et l'esquive c'est X Faut quand même que je me remette ça En tête J'ai failli rappuyer sur L3 pour courir Mais je l'ai pas fait Allez hop On y va Bah tout est inversé par rapport à Final Fantasy Alors c'est un petit peu emmerdant Il est bien le micro là Ouais on est bien Tintin J'ai failli rappuyer encore sur L3 C'est très difficile Dans tous les jeux c'est L3 pour C'est le clic ab Le bouton clic lab L3 pour courir Alors forcément Je me fais pas avoir Tu dis qu'on est arrivé Et puis en fait on l'est pas du tout C'est fini ça Et bah la voilà la vache Elle était ici Je l'ai cherché depuis Le truc des bombes Mais au final Ça se passait même pas là Bon Alors Bah il y a du monde Ah bah là qu'est-ce qui s'est passé Mon pote Shin Tani Euh pas Shin Tani Kim San On t'a pété la gueule Qui c'est qui t'a pété la gueule Dis le moi Oh la Tu veux te friter ? Tu vois le bâtard ? Et voilà T'as compris là ? On prend que le morse Ouais Ouais déjà c'est quoi ton problème ? Oh Tu vas regretter ça tout de suite Je vais te faire fermer ta petite gueule Ouais ouais je suis au courant Renji Honda Bon faut pas que je me plante Il faut vite que je me serve d'un objet C'est le seul moyen de me défendre Oh la la il m'a fait une Il m'a tué Oh putain mais j'ai même pas fait gaffe à ma barre de vie là On est plus dans le Final Fantasy Indice quoi ? Il y avait un indice Un indice chez vous Ah j'ai pas eu l'indice Et brûle l'indice Mais chez vous En mettant pause Vous lavez l'indice Putain là c'est bien Le fond vert il marche très bien Bon on recommence Bon ouais déjà tu vas te calmer Allez viens Voilà Les gens t'as bien niqué Allez t'en veux toujours encore Eh oh ça va Eh lui ça dure plus longtemps que moi Pourquoi ? Oh putain j'ai bien fait de me refoudre de la vie vite fait Attends Voilà Allez là ça va rentrer là Tu comprends que le morse Oh là là la manette elle a vibré Vous avez entendu ça avec ma bague Terrible Oh t'as bien pété la gueule Ouais c'est bien t'aimes ça C'est quand même ce qu'on fait depuis le début Ouais mais moi je sais courir Bah quand tu veux hein Je te vote le cul En plus t'es ridicule avec ton petit maillot de corps Et ton tri Non je t'ai pas connu Bon ils vont être quatre Il va falloir péter la gueule aux quatre Voilà Honda Sakakiba Koga Koga Il va péter la gueule plus d'une fois hein Ca fait des années qu'il pète la gueule C'est pas grave c'est le pouvoir de l'amitié c'est normal que je sois venu Le pauvre Regardez son visage Content que ce soit terminé maintenant Le pauvre Vous avez vu son visage Vous avez vu son faciès Ca doit faire des années qu'il se fait taper comme ça Il doit se faire péter la gueule tous les lundis Ca c'est une gueule qui se fait péter la gueule tous les lundis Alors niveau de menace Selon votre progression dans l'intrigue et le temps écoulé Vous risquez de croiser plus de membres du gankéin Dans les rues que d'ordinaire Lorsque le niveau de menace est actif Vos chances de rencontrer des membres du gankéin sont plus fortes Des chefs du gankéin puissants Apparaîtront en ville tant que le niveau de menace sera actif Ok Et comment on le baisse ce niveau de menace Bon de toute façon nous on a rendez-vous avec Avec Shintani on n'est pas là pour On n'est pas là pour glander Ah quelqu'un oublie un petit boulon Ca me fait penser qu'avec tout ça Je devrais pouvoir upgrader là maintenant Mon Mon drone Même si je m'en sers jamais Je vais pas du tout dans la bonne direction Donc là on retourne Là il me dit que je peux pas y aller Oui oui c'est la famille Matsugane Donc évidemment On a un peu cramé Allez on y va Par contre Niveau bouffe Ca serait bien Ca c'est un restaurant Non nous ce qui nous intéresse c'est un magasin Non par contre niveau vie on est comment On peut se prendre un petit truc à manger Chez notre amie en plus Bah ouais Oh là là Oh là là Tu t'es tellement fait péter la gueule Voilà celui pardon Vous êtes toutes fait péter la gueule Ah bah on peut pas On peut pas manger dans ce Bon Bon bah Sympa Tu rentres dans le resto les mecs te regardent T'as pas le droit de bouffer chez eux Bon pourquoi pas hein Allez on va bouffer en face alors Lui on le connait pas Enfin quoi On a le droit de bouffer chez personne C'est quoi ce délire Bienvenue monsieur Oui bon bah moi je le dénouille Je me prépare C'est fatigant de faire ça d'ailleurs Ah bah bien il l'a pas fait là Bon une fois que j'ai Alors je suis passé pour un con Je suis passé pour un con Bon on en est où des PA On peut s'upgrader ou pas On a combien 1313 Putain il en faut 6000 J'ai l'impression qu'on en a perdu Ah bah oui parce qu'on avait acheté Le boost de vitesse C'est ma faute C'est ma faute Oh ça va On peut acheter quelque chose à emporter ici Non 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 on peut pas Non il y a que dans les magasins Qu'on peut acheter truc à emporter Bon il faudrait quand même Que j'arrive à reconnaître Les lieux maintenant Ça fait plusieurs Ça fait des heures Qu'on joue à ce jeu C'est quand même la partie 17 Bon allez on va voir Shintani On va voir ce qu'il en pense De tout ça là De cette histoire Oui 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 Dis moi qu'on est arrivé Alors qu'on l'est pas Je suis au courant Euh non Moi ce que je veux Il y a un magasin là Voilà Allez hop on va aller chez Popo Déjà en plus il est content Il doit me voir On est déjà potes Oui je veux acheter Déjà des cigarettes Je prends 4 paquets Je prends une cartouche Ce thé authentique Extrait pleinement l'arôme Et la douceur naturelle De l'escurgent aux orges D'hiver Oh s'il vous plaît On avait dit On avait dit plus jamais ça Non moi je vous prends Des sandwiches Je vais en prendre 5 Si ça vous gêne pas Mais je t'en prie Et tout de suite Les sandwiches Excusez moi C'est un petit peu De menuing Mais Les sandwiches On va les mettre là Voilà C'est très bien De toute façon On était arrivés Alors bon Vous plaignez pas de trop Ouais oh là Tu veux te battre le poteau Allez c'est parti On va voir Shintani Bah Shintani je le confonds Avec le mec de Pardon je l'ai confondu Avec le mec Avec Igashi Non non Shintani C'est le C'est l'avocat C'est le bureau d'avocat Ah non Oh Shintani sensei N'est pas là Non Je ne sais pas où il est Que lui veux-tu Oh juste lui demander Quelque chose Je réessayerai plus tard Une petite seconde Hein Tu comptes tourner les pouces Jusqu'à ce que Shintani Sois revenu Tu t'ennuies ou quoi Eh bien On ne peut pas dire Que je sois très occupé Bien Alors j'ai un job parfait pour toi Tu vas laver mes slips Romain Romain T'as 41 ans Qu'est-ce que c'est que ces blagues Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Dans ta vie Pour en arriver à faire cette blague là Un dimanche soir A une heure du matin J'ai un client Qui cherche un garde du corps Et j'aimerais que tu remplisses Ce rôle Yagami Un garde du corps Quel genre de client Recevez-vous ces temps-ci Oh c'est juste une affaire De garde d'enfant Qui a mal tourné Je représente la mère Elle s'appelle Azuzu Azuza Otaki Et sa fille Karine Elles doivent comparaître Devant le tribunal Des affaires domestiques Aujourd'hui Je veux que tu protèges Leur trajet Ok De qui faut-il les protéger Oui parce que là Tu ne me dis rien Tu nous donnes peu d'éléments Apparemment le père était un Yakuza Il y a peu encore A ce qu'elle dit Elle a dû fuir avec sa fille Lors d'une grosse dispute Avec son mari A comprendre Il l'a tabassé Pendant trois nuits Alors Vous lui affectez Un garde du corps Juste parce que C'est un ex Yakuza C'est pas un peu exagéré Cette pauvre Sam Ne semble pas De cet avis Cet avis C-E-T-E Un avis C-E-T S'il vous plaît Elle dit que son mari Ferait n'importe quoi Pour récupérer sa fille Ah bon Son mari s'appelle Jin Otaki Et c'est pas lui qui est mort Ils se ressemblent tous Décidément Ça ne devrait pas en arriver là Mais tu pourrais les protéger Au cas où Au cas où D'accord C'est napide Qui sait quand Shinkani-sensei Sera de retour De toute façon Alors je m'en occupe Merci Je te paierai Au fait Tu as déjà entendu parler De Shunai Laracha L'avocat Je vois Je ne crois pas Non Tu représentes le père Mais c'est un ancien employé Hein Il travaille ici Oui Il était déjà parti Avant ton arrivée Une de ses grosses têtes Qui passe pas par la porte Mais qui passe le baron Plus tôt que tout le monde Mais il était prêt à tout Pour emporter ses affaires Même à recourir A la corruption Et au chantage Ah oui Je serais étonné De n'avoir jamais entendu Parler de lui alors C'était un bon Il avait un vrai potentiel C'est pourquoi Je lui ai vivement conseillé De changer ses méthodes Mais il s'en fichait royalement A la fin Je n'ai pas eu le choix Je l'ai viré Je pensais que ce serait peut-être Le cri d'alarme Qui le réveillerait Sauf que ça ne l'a rendu Que plus enragé Crois-moi Ce type N'a plus qu'une idée en tête Me batte Pour se venger Que vous l'ayez viré C'est ça ? Oui Mais vive pour la vengeance Ça rend négligent Il n'apprendra sans doute Jamais Jamais Le cercle de la loi Affaires secondaires Affaires secondaires Encore une fois Qui n'en est pas une Qui est une affaire Qui est une quête principale Parce qu'on est obligé de la faire Enfin bref Savez-vous où se trouvent Cette femme et sa fille maintenant ? Oui parce qu'il faut quand même Qu'on avance Elles sont passées un peu plus tôt Elle a dit qu'elle avait Quelques courses à faire Et je n'ai pas pu la retenir J'ai beau de son conseiller juridique Elle ne semble pas vouloir m'écouter Charmante famille Vous sauriez Où elle aurait pu aller ? Elle a parlé de se trouver Des vêtements Dans un bar à putes Mais je ne suis pas convaincu Des vêtements Qui les rendraient présentables Devant la cour Un magasin de vêtements à putes Alors Très bien Je vais aller la trouver Il a sa petite idée Où chercher Ah Non Avoir qu'on me refile une sale quête Je lui parle ou pas ? Je lui parlerai au retour De toute façon on va revenir mille fois ici Allez allez Je ne vous inflige pas ça Mais du coup on ne sait pas du tout Ah oui oui Ah non mais il fallait peut-être que je demande Attendez On va remonter Parce que ça se trouve Elle a des indices Pour savoir où trouver des vêtements Pour la cour J'ai voulu faire le malin Et puis en fait C'est directement lié à notre affaire Yagami-san Besoin de quelque chose As-tu du travail Sahori-san tu as du travail pour moi ? Voici ce qu'on a pour le moment Roquette de capture de fantôme On l'a déjà faite celle-là Ok On l'apprend Ça veut dire revenir Faites ton mieux Oui oui très bien Allez Non non bah autant pour moi Donc Non mais à chaque fois je me plante Parce que ça c'est Final Fantasy Donc dans nos dossiers D'affaires secondaires Nous avons le poseur de bombes Non voilà On a le maître et l'élève Voilà Jeanne-de-sensei m'a demandé D'être garde du corps Pour l'un de ses clients Dans un cadre de divorce compliqué Son père est un ancien Yakuza Qui s'est désespérant De récupérer sa fille On l'avait compris Pour corser le tout L'avocat du père Est un homme nommé Raha Un ancien étudiant De Genda-sensei Qui l'a viré On m'a dit que Raha Est un homme qui ferait n'importe quoi Pour gagner Je dois aider Genda Non en tant qu'avocat Mais en tant que détective Donc cette fois On endosse le rôle du détective A chaque fois La caméra est un petit peu proche Mais les temps de chargement Là on n'est pas du tout Dans Final Fantasy Là ça va très très vite Allez on y va Par contre le coup de la jauge De menace Bon Pas très bien On va vite se rendre compte Mais Eh poussez vous les meufs Vous aurez le temps de parler plus tard De vos De vos dates Sur petite d'air Ça enquête ici Viens là Viens là Je vais te faire le coup du Tomahawk Tout direct Mais voilà Moi je fais plus de compte Dans le là Direct Dans la rate Dans la rate Au niveau de la joue Au niveau ratial Et oh Décidément On passe souvent par ici Là je suis très content Le fond vert est parfait Autant la vidéo était dégueulasse Pour Final Fantasy Je vous invite pas du tout A aller la voir Mais alors autant là Bah tiens toi Alors toi t'as un instrument de musique Tu fais semblant D'être musicien C'est ta technique Pour play show Et voilà Et bah Et là on peut pas courir contre le mur Et voilà Allez Allez Venez les gars Allez Mais moi je Putain mais moi je joue Mais je te chope toi déjà Ils jouent là Ils jouent là tous Allez hop Allez Qui c'est qui veut de la Voilà Voilà Allez Allez Ouh ça Ça fait mal Et du coup On a récupéré Un petit fil de fer Qui dépassait de son pantalon Me demandez pas Pourquoi Je ne saurais vous répondre Allez On est bientôt arrivé Ah Quelqu'un A perdu quelque chose Mais moi je suis très 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 friand Du plastique résistant Je préfère le sale Mais Alors La femme que je suis censé protéger Est-elle là Oh Ça doit être elle Excusez-moi madame Êtes-vous Azusa Otaki C'est moi Qui êtes-vous Je suis Yagami Genda M'a demandé de veiller sur vous Aujourd'hui Je suis déditive Oh Yagami-san Oui Genda m'a parlé de vous Et bien Enchantée Votre fille est-elle dans les parages Karine Vous ne l'avez pas vue Eh bien Eh bien non Vraiment Oh Pourtant Il y a à peine 5 heures Elle était près de moi Vraiment Elle était là Il y a encore une seconde Je devrais être si absorbée Que je n'ai pas fait attention Ce serait-elle perdue C'est pas bon signe Elle fait une cible facile Pour le mari en étant seule Que dois-je faire ? Je vais la chercher Rester ici Au cas où elle reviendrait Alors J'y crois pas J'y crois pas du tout Qu'elle va revenir Ok Conciliante hein la mère Peut-être que quelqu'un L'a vue dans le coin Je devrais demander Sacré détective Quoi on peut pas passer là ? Allez hop Une petite vis On pourrait faire le ménage Bon alors toi déjà Toi tu me fais la tronche Ravie de vous revoir C'est toujours un plaisir Arrête J'ai vu que tu me faisais la tronche Il y avait un smiley Qui faisait la tronche Au dessus de ta tête Tu crois que je suis aveugle ? Tu crois que je suis aveugle ? Tu crois que je l'ai pas vu ? Hein ? Vous vous souvenez donc de moi ? Évidemment Je retiens tous les noms Les visages De mes estimables clients C'est un principe Dans la vente Ah La grande classe Ça fait plaisir Merci N'hésitez pas à me dire Si je peux faire quelque chose Pour vous Je m'appelle Je m'appelle Naro Teara Peut-être qu'il a Je viens juste de regarder sa tête J'ai pas vu Décidément Ils se font tous péter la gueule le lundi Vous m'enviez ravi Au fait je m'appelle Yagami Il devient vite pote comme ça Avec des gens On sait pas pourquoi Alors permettez-moi De vous demander Yagami Est-ce qu'un costume sur mesure Vous intéresserait ? Voilà Tout de go Je balance la purée Je vous offre un costume Vous m'êtes sympathique Et bien Ça me dirait bien Mais je ne porte plus Vraiment de vêtements formels Ah vraiment ? Personnellement Je pense qu'un costume sur mesure Vous ira à merveille Vous ne seriez pas En train de me flatter Oh non monsieur Mes compliments sont garantis Sans pommade Je mets un point de nez Honneur A ce que chaque costume Corresponde exactement Aux besoins du client Alors si jamais Vous avez envie D'un rollicking total Je serais ravi De vous assister Bon et bien Quand j'aurai besoin De un costume Je viendrai vous voir Excellent Alors j'attendrai Votre visite Mais qu'est-ce qu'ils sont Polis entre eux Dis donc C'est fou là Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est quoi cette séquence Ah là là Qu'est-ce qu'il y a Je veux tout de suite Mon costume Ah oui là C'est Ah là là C'est pas le même C'est pas la même histoire C'est pas la même salade Là tu me vends des trucs A 240 000 euros Je croyais que Je croyais que t'étais mon ami Même les montres A 50 000 balles Ah bah tu m'étonnes Une jolie montre Sans furiture Bah putain Elle porte une touche sympa Et toutes sortes de tenues Bah A toutes sortes de tenues Bah oui A 50 000 balles Oui Je veux bien te croire Bon il est où mon costume Bon déjà on est amis Bon euh pardon Excusez-moi madame Je vais aller chercher votre fille Un petit peu Oh j'avais un petit peu oublié la fille On arrive à tout le monde Bon faut demander aux gens Alors Eh T'as pas vu la Ah bah tiens toi Qui est juste là T'as pas vu une fille Ah non Excusez-moi Avez-vous eu cet enfant Cet enfant nain C'est comme un adulte Mais en nain Avec une petite voix Petite voix chiante Vous avez pas vu ça ? J'arrive pas à le retrouver Oh je crois l'avoir vu tout à l'heure Ah oui ? Oui Elle se promenait sur Nakami Merci Ok Ok On y va Attends elle est en train de me dire Qu'elle a vu une gamine A l'autre bout de la ville Qu'est-ce qu'elle peut savoir Que c'est la même C'est vrai qu'il n'y a pas d'enfant Dans le jeu On voit bien que c'est des Que le courage des développeurs S'arrête Pour pas tomber sur le coup de la loire Ça je dirais pas Que il y ait une petite bousculade Quand il y a un enfant Vous savez ce que je veux dire Un coup mal placé Ah bah oui Bah là du coup C'est le seul enfant Du oui C'est sûr qu'elle l'a vu Puisqu'il n'y a qu'elle Dis donc c'est quoi ce prospectus Pour aller voir Immortale En concert Et Elle ressemble à Karachin Sur cette photo Karachin C'est toi Vous êtes qui monsieur Je m'appelle Yagami J'ai des bonbons Je suis ton ami Pour la vie Ah oui Pour la vie Pour la vie Yagami Je m'appelle Yagami Genda sensei M'a engagé Pour vivre sur toi Et ta mère Ton père est un fou Il veut vous tuer Et elle t'a perdu de vue Depuis quand Maman tient à moi Je suis assez grande Pour faire ce que je veux Alors laissez moi tranquille Maintenant Ou j'appelle la police Ah Je ne peux pas faire ça Si maman et papa Veulent divorcer D'accord Moi ce que j'aimerais C'est vivre ma propre vie Et elle vraiment Si insensible à ce divorce Ouais Karin Qu'est-ce que tu fais là Oh là là C'est le père Oh papa Je te cherchais Ah Tu es sûr que c'est une bonne idée Ta mère serait fâchée Si elle l'apprenait En fait le mec Un cheap type Ce jeu nous Nous prend toujours à revers Je m'en fiche Pour un ancien Yagusa Qui ferait n'importe quoi Pour occuper sa fille Il ne me semble pas Si désespéré Papa J'aurais te donné quelque chose Karin Stop Qu'est-ce qui te prend De partir comme ça Hein Mais je t'ai dit Que j'allais me dégourdir Les jambes Et tu as dit d'accord Pendant que tu regardais Les 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 fringues Depuis Eh bien Tu as sûrement mal entendu Ouais Allons Azusa Tu comptes vraiment Tenir la garde exclusive De Karin Dans ce divorce Absolument Karin Ne s'épanouira Jamais pleinement A tes côtés Je vais l'élever Comme il se doit Tu n'as aucun droit De dire ça Je suis son papa Et je Viens Karin Il faut qu'on retourne Voir Genda Sensei Je vous ai dit Divorce ou pas Je m'en fiche Dis donc c'est touchant J'ai un matin envie de chialer Alors qu'est-ce qu'il y a Elle déchire sa place Pour aller voir Immortal Et tu te crois où jeune fille On y va J'ai dit En fait c'est la mère qui est complètement con Moi je veux travailler pour le père Je ne veux pas travailler pour la mère Elle n'y va pas de ma morte Karishan n'aurait-elle pas jeté quelque chose ? Bah oui elle a jeté sa place Pour aller voir Immortal Un ticket d'entrée ? Pour Immortal ? C'était ça qu'elle essayait de donner à son père ? Je vais garder ça pour elle Jusqu'à qu'elle se soit calmée Elle n'a pas l'air très énervée non plus Elle retourne au bureau a priori Je ferais bien de les suivre Ok Je ferais bien de les suivre Elles ont déjà Elles ont pris un scooter là Pour partir Déjà que je cours très vite Elles sont parties en Citroën Attention madame Oh la oh la oh la oh la madame Doucement madame Oh Dis donc Oh là je me suis planté Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ? C'est le marché en fait ici C'est ça Espèce de marché De vendre de la pacotille A des pauvres gens Oui 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 ding ding Mais je sais bien qu'on n'est pas arrivé On fait plus à voir Ah ah J'ai entendu qu'on m'en voulait Ah joli Allez Alors je sais plus Je crois que Alors En fait celui là C'est pour combat Pour un seul mec Et je peux lui mettre la taloche là quand même Et hop Il s'est pris la caisse Oh t'as pas de bol Il tombe Bam Et oh Vous ne vouillez pas qu'il y ait un mort Vous ne vouillez pas qu'il y ait un mort Oui 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 C'est bien C'est un joli clexum Mine de rien Nous progressons Ah J'arrive au mauvais moment Alors C'est Jin qui parle Le papa Ah vous Êtes-vous le père de Karachin Que faites-vous ici On vient de le voir il y a deux minutes On était censé faire autre chose en fait Ah c'est l'avocat Homme souriant Hum Cet endroit n'a pas changé d'un pouce Toujours cruellement besoin d'un bon nettoyage Ok chat Que veux-tu donc Ok chat C'est l'avocat du père Si je me rappelle bien Et l'ancien élève De Genda Sensei Hum Inutile de monter sur vos grands chevaux Genda Sensei Si je suis là C'est que j'ai une proposition à vous faire Nani Nani Une proposition Un arrangement Ne pensez-vous pas que ces deux là Peuvent s'accorder sur une garde à l'amiable Hors des tribunaux Un jour chez la mère Un jour chez le père Trois jours chez le père Un jour chez la mère Un an chez le père Trois siècles chez la mère Oh allez Ça va aller Bien sûr Ça serait dans l'intérêt de tout le monde Mais Hein Je n'ai aucune intention de lui confier ma fille Oh vraiment Peut-être changerez-vous d'avis en voyant ça Un téléphone Mais 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 vous savez très bien que je suis allergique au téléphone J'accepte Il peut garder l'enfant Oh une photo Elle est en train de donner le chemin à quelqu'un Qu'est-ce que c'est Compromettant Compromettant Elle a osé donner le chemin à quelqu'un qui lui demandait Ou alors peut-être l'heure Oh Et ça Ah oui mais on est au Japon Donc l'adultère Tout ça En France ça ne compte pas ça C'est pas pénalement répréhensible Comment as-tu eu ces photos Oh chez chez chat Mon client se doutait que sa femme le trompait Et il a engagé un détectif privé Non c'est pas moi en tout cas Trompé Ce type n'était qu'un VRP Rien d'extraordinaire Il m'a proposé de prendre un verre Et Et j'ai accepté C'est tout à fait innocent Je crains que les mensonges ne pèsent pas lourd à la cour madame Voici une photo un peu plus compromettante Oh mon dieu Il regarde un panneau illuminé Effectivement c'est compromettant Parce qu'il fait nuit Et minuit c'est l'heure du crime Quoi ? Que se passe-t-il ? Otaki-san Alors c'est Janda qui parle Parce que là quand il y a 4 personnages Il faut que je les double tous Alors j'essaye à chaque fois d'avoir des intonations différentes Je sais que vous appréciez beaucoup Mes performances De doubleurs Pardon Quoi ? Que se passe-t-il ? Otaki-san Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais rien de tout ça Je suis rentré après quelques verres Je le jure Je crains que la photo ne vienne contredire vos propos madame Votre mémoire vous jure tel détour D'après le privé Vous s'y êtes plutôt saoul Vous avez bu 3 kirs J'ai les photos C'est Bon sang J'avoue Je ne m'attendais pas à ce genre de photos face sur face Mais putain mais c'est rien du tout Elrod elle est bon Enfin qui veut Quel rapport avec les gardes d'enfants Enfin c'est le Japon En même temps Tradition et modernité Cet alliage Cet alchimie si efficace Bon sang J'avoue Je ne m'attendais pas à ce que ce genre de photos face sur face Non C'est un complot C'est forcément ça Arrêtez là la complotiste Un complot Cet homme qui apparaît juste avant le procès Ce n'est pas une coïncidence Et ses coordonnées Bidons certainement Et puis je tiens très bien l'alcool Je peux facilement boire Un ou deux kirs Et j'ai trouvé étrange de me voir si saoule ce soir là Je ne peux qu'en conclure que j'ai été drogué Quelqu'un a mis quelque chose dans mon kirk C'est une sorte de piège élaboré C'est un procédé courant de... Pour duper un homme Mais ça doit être aussi marché avec les femmes Au chacha irait-il jusque là ? J'insiste J'insiste Ce n'est qu'une proposition On l'y va vous d'y réfléchir avant de vous rendre au tribunal Avec ce genre de preuves De vous en photo Avec un homme devant un panneau lumineux Je doute que votre client vous remporte la garde Et si nous pouvions prouver l'adultère Nous pourrions même finir par demander réparation Et vous faire venir réparer les toilettes Où veux-tu en venir ? Crache le morceau Mon client n'est pas sans coeur Jenda Sensei Accordez-lui la garde exclusive Et nous n'exigerons aucun des donnes hommagement Putain tout ça pour avoir la garde Bah je vais te dire Moi je te file le gars de la gamine Et puis on en parle plus C'est même moi qui te donne de l'argent Tu es toujours aussi ignoble Oh Chacha J'imagine que le VRP faisait partie du plan Accorder simplement la garde à mon client Elle n'a qu'à signer la nouvelle ébauche Des documents de divorce Oh bah déjà on n'y comprend rien Est-ce que j'irais signer un papier comme ça là ? C'est quoi ça ? C'est une notice ? C'est une notice pour monter un meuble ? Vous ne comprenez pas Jenda Sensei ? Vous avez déjà perdu ? Échec et mat ! Perdu ? Les procès ne se gagnent pas Avec des pièces sur un échiquier Oh Chacha Alors Disons que le roi est sur le point de tomber Quel intérêt à combattre Si l'on ne peut plus gagner ? L'honneur Jenda Sensei Je n'ai pas fait ça Vous me croyez n'est-ce pas ? J'aimerais bien mais Si c'était un piège Je pourrais peut-être dénicher quelques preuves Ça vaut le coup d'y consacrer un peu de temps Oh non Je vais me décourdir un peu les jambes Jenda Sensei Ne faites signer aucun document pour l'instant Yagami Très bien Preuve obtenue Preuve obtenue Preuve obtenue Il devait bosser pour l'avocat Il lui a demandé son chemin Il a demandé l'heure C'est tout Je devrais commencer par le Love Hotel Où ses fins prétendent n'être jamais allé Il se trouve probablement Dans l'Hôtel District Et je peux me référer à la photo au besoin Ok Non 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 On se casse On rentre pas On se casse Ok ok Donc on est sur une petite histoire de détective Alors Eh ben on va aller Pire au milieu Bon le Love Hotel Je m'en souviens bien On avait fait une filature Eh oh je monte sur ta caisse moi Et toi aussi Et toi aussi La République C'est moi Bon pourquoi je dis ça Je voulais dire La police c'est moi Mais bon Ça m'est venu comme ça Bon le Love Hotel Je m'en souviens On était monté Et il était juste là Voilà Oui voilà On est dans le dos du Love Hotel Mais le Love Hotel est ici Je sais Je sais Je n'ai même pas besoin On est dans la carte Je sais Je sais Il y a du Love Hotel par là Je me fous Je me souviens Je m'étais planqué Pour Ah non On rejoint le Love Hotel Attends On va essayer de faire ça bien On va regarder le dossier La photo On va faire semblant De s'intéresser à l'histoire Non là C'est pas le meurtre Voilà On est au courant de tout ça You le Love Hotel On ne peut pas regarder C'est quoi ça Une photo d'Aguza En train de discuter gaillement Avec un jeune homme Présenté comme Preuve Pardon pour le micro Comme preuve pour Oshasha Une photo d'Azuzu Entrant dans un Love Hotel Avec un jeune homme Le coup de grâce Toshasha Donc il y avait un panneau Luminé Bon bah c'est pas ça Par contre là Il y a quelqu'un Qui a perdu encore Une vis Non C'est un plastique Bon marché Mais je suis Très amateur De plastique Bon marché Bon le Love Hotel Bon ça peut pas être ça Mais là j'ai vu des petits coeurs C'est ici le Love Hotel De toute façon il y avait un panneau lumineux Il n'y en a pas 100 000 Là c'est marqué Hotel C'est ici C'est marqué Hotel C'est pas fou Bon en même temps ça nous fait voir un petit peu les lieux Ça nous permet de prendre deux trois petites pièces En fait de compte Il y a des trucs partout à ramasser Des fois quand je regarde un petit peu les redifs Je me rends compte Que Je me rends compte Que j'oublie plein de De petites vis De petits trucs Au sol J'entends J'oublie de les ramasser Ah c'est quoi ça Ça n'a rien à voir avec notre affaire Mais j'ai un plastique résistant Où je vais là C'était ici Il fallait que je me rends Oh musclé Bon sang je n'arrive pas à y croire Quel genre de taudis de pacotille Il y a le culot de refuser ses clients Ça se trouve je me suis dirigé au bon endroit Quel est le problème de ce type Ok bah c'est oui Tiens bonjour toi Ah non Bonjour monsieur Je suis Matsuji Gérant de l'établissement Vous voulez vous en savoir plus sur notre défi Yannick Bien sûr De quoi s'agit-il Ce sont trois questions liées au Yannick Répondez correctement Et on vous servira le meilleur Kélibi du Karaboucho Ah Intéressant Si ça me fait gagner des PA Ah ça semble intéressant Un morceau de choix pour un client méritant Vos connaissances seront-elles à hauteur Bah putain si c'est un questionnaire Sur le plan Sur la cuisine nippone Ça va être un peu compliqué pour moi Découvrez-le pour seulement 1000 yens Allez Oui 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 J'essaye J'essaye tout Je vais tenter ce défi Merveilleux Commençons tout de suite Première question Parmi les tripes suivantes Lesquelles se trouvent Bah moi je connais les tripes à la mode de camp Je suis normand Je navire Mais j'ai vécu à la mode de camp Mais j'ai vécu à quand Parmi les tripes suivantes Lesquelles se trouvent dans la partie la plus postérieure de la vache La plus postérieure L'intestin grêle Bravo Vous avez trouvé Maintenant passons à la deuxième question Parmi les tripes suivantes Lesquelles sont considérées comme les boyaux Parmi les tripes suivantes Lesquelles sont considérées comme les boyaux L'estomac Le coeur Le foie Le contournement L'intestin Oh je suis désolé Mais c'est incorrect Quel dommage Hein quoi Zut N'hésitez pas à essayer quand vous voulez Bah Bah on réessaye Ça va être les mêmes questions Je vais toujours les faire dans le bon ordre Parmi les tripes suivantes Lesquelles se trouvent pas partie de la vache L'intestin grêle Parmi les tripes suivantes Lesquelles sont considérées comme les boyaux Mais déjà c'est pas des tripes Le coeur Bon déjà quand on sait que c'est pas le gros intestin On va faire Tu vois ça L'estomac Formidable Vous avez entièrement raison Putain Donc l'intestin grêle L'estomac Génial Troisième et dernière question Parmi les pièces suivantes Laquelle est utilisée pour préparer le calbi Le flan Au contraire Vous avez réussi au la main Putain j'ai un bol de fou En plus Bon j'ai rien dit J'ai fait le malin Mais même l'intestin grêle J'en savais strictement Que foutre Je n'en savais strictement rien J'ai eu un bol de malade Vous avez bien fait Bien failli m'avoir Avec votre pose dramatique Ah excusez moi C'était pour l'ambiance Mais revenons au sujet Puisque vous avez répondu à tout correctement Nous allons vous servir Notre légendaire calbi Yes Peu de clients Ça va ainsi sur la culture du bœuf Pour répondre à toutes ces questions Moi je suis normand C'est normal Les vaches Moi je suis né dans un champ à vire Moi Mon père avait des moutons Mais c'est vrai en plus Là je ne plaisante pas Bien joué Allez 50 PA Suivez moi je vous prie Au début on a merdé avec les PA On achetait que des conneries Et puis maintenant On les gagne au compte gouttes Merci de votre soutien On attend votre retour avec Hatt Fermidable Ce calbit est vraiment quelque chose Ok donc maintenant C'est fait un pote Par contre l'autre là Qui est sorti Qui n'était pas content Tiens 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 Il y avait un truc là Il me dit d'aller là mais Ah non c'est l'entrée de quelque chose Mais je me cogne dans tout Où ils peuvent pas Ouloulou Allez allez On se crasse On pouvait sortir directement par là Bon il est où le Love Hotel Parce que moi je Cette nana qui fait des massages Elle ne me touche même pas Ah mais c'était juste là Il fallait juste qu'on aille un petit peu plus loin J'ai été mauvais là Pardon Mais on a gagné 50 paires Voici le Love Hotel Où cette photo aurait été prise Réceptionniste âgé Je peux vous aider monsieur ? Maintenant je dirai le nom De la personne qui parle Parce que Ça nous permettra Au départ Je vais pas le répéter à chaque fois Mais ça nous permet de De prendre De se mettre dans la peau du personnage Je peux vous aider monsieur ? Êtes-vous venu seul ? Oui ? Vous travaillez ici ? Oui je suis le réceptionniste Oh je vois Vous êtes le contact c'est ça ? Contact ? Bah peu importe qui vous êtes Donnez moi simplement 100 000 yens Et j'efface la vidéo Je pense que vous vous trompez de type Je m'appelle Yagami De l'agence de détective Yagami Vous êtes détective ? Oui Je travaille sur une affaire Et j'aimerais vous poser quelques questions Si vous voulez bien Bon sang Oubliez ce que je viens de dire J'ai des trucs à faire Hé vieux schnock C'est lui Il était payé Oh Te voilà Tu es en retard Minute Ce type Ah oui c'est lui L'homme sur la photo Comment ça ? T'as pas encore supprimé la vidéo de sécurité ? Je t'ai déjà payé Tu as dit que tu l'effacerais Si je te donnais l'argent Hé désolé Mais je crois que j'ai des trous dans les poches Va falloir sortir le double Cherche pas les noires avec moi L'ancien Tu supprimes cette merde tout de suite Ou je te fume Ah Ne troupe pas mon jogging Hé vous connaissez Azusa Zuzuki Pas vrai ? Vous êtes qui vous ? Dites moi seulement Si vous êtes venu ici Avec Zuzushi Otaki T'aliment ton téléphone Ça ne serait pas lié A la vidéo de sécurité par hasard ? Qu'est-ce que j'en sais ? Ah vous savez Et en croire votre défiance Je dirais que la vidéo Comporte des preuves Vous incriminant Damned Okawa Vous a demandé de veiller A ce qu'elle soit effacée Voilà Oshashia J'avais complètement zappé Qu'on l'avait appelée comme ça Oshashia vous a demandé De veiller à ce qu'elle soit effacée Mais le deal avec ce viob Commence à faire long feu Ça résume bien la situation Fermez-la Si vous vous mettez en travers De mon chemin Je vous tue Allez hop On va se le faire tout de suite Non merde Je m'en suis planté Mais c'est pas grave Hop là C'est dommage que tu n'étais pas relevé Allez Un peu maho J'aimerais bien le finir Avec un coup de Rémi Oh merde Je voulais faire un truc bien Voila Oh joli Summersault Au cas de chasse Ça s'appelle comme ça Ça fait très mal Bah ça tue C'est même pas que ça fait très mal C'est que ça tue J'aime bien Il enquête pour Pour la veuve et l'orphelas Mais là Là il l'a tué Là tu prends quelqu'un Tu sautes à 2 mètres de haut Tu retombes sur sa tête En général Tu prends perpétuité Et puis Et puis Et puis Puis l'affaire est bouclée Ah Eh Yagami Vous avez dit Ne pas encore Encore avoir effacé la vidéo Je me trompe Eh C'est ça Je me disais que ça vaurait bien Quelques billets Et puis Et j'avais vu juste D'accord Je vous l'achète dans ce cas Hein Vous êtes sérieux Combien vous proposez Ça dépend du contenu Si ce que je cherche C'est là dessus Je vous paierai les 100 000 Convenus D'accord Je prends Je vais aller vous la chercher Ça va nous faire une petite preuve Pour innocenter L'accusation d'adultère Réceptionniste âgé La voie est libre Yagami C'est bon Je veux voir environ 10 minutes de vidéo A partir de 20h27 Vous avez ça Ouais Tout est là Ah Voilà Espérons que la caméra de sécurité Pardon Il faut que je lise Pour vous Pas pour moi Espérons que la caméra de sécurité Aie saisie quelque chose Voyons voir Voilà notre playboy de tout à l'heure Mais je dois faire la lumière Sur la femme qui l'accompagnait Qu'est-ce qu'il y a ? Ah Ah Là Ah oui Elle a été foule Ah Cette femme qui l'accompagne Ce n'est pas Azusa-san Mais oui Elle a une sale tronche Mais c'est pas la même sale tronche Les orodateurs sont identiques Comment un cliché pris à la même heure Peut-il montrer deux femmes différentes La photo a-t-elle été trafiquée ? Il suffirait que la femme ait les mêmes habits Pour superposer les visages Ouais C'est une preuve assez solide De la malade Côté d'Oshachia Ha Ah non Je me frivole Allez reviens Ah il a pété la vidéo Enculé Allez Ça c'est fait Ah bah one shot Je pensais qu'on allait remettre ça Mais merde Bon sang Je pense que le disque dur est fichu Voilà ce qui se passe Quand on me la fait à l'envers l'ancien Ah Il n'y a pas de copie pas vrai ? Si j'apprends que t'as copié ça Je te tue Sans déconner Non C'était la seule copie Ha 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 Il semble que j'ai gagné Que j'ai gagné ailleurs Cette bande ne verra jamais la lumière du jour Ah bah il va beaucoup mieux pour un mec qui s'est pris un Summersault Un DDT Pardon En termes 4 chez 1 C'est pas un Summersault Summersault c'est autre chose C'était un DDT Il lui a fait le DDT Maudit sois-tu Oh Shashia Ah il y a eu un truc de débloquer Je sais pas si ça a bugué ou quoi Mais il y a eu quelque chose Il y a eu quelque chose Yagumi Yagumi Du nouveau ? La photo de lui entrant dans l'hôtel avec cet homme C'était fabriqué de toute pièce Quoi ? Oh Shashia tu... Je ne vais pas accepter ces accusations infondées sans broncher Avez-vous des preuves ? Non L'ordinateur qui les contenait a été détruit Quelqu'un a tout fait pour les supprimer Alors ça ne vaut même pas la peine de s'y attarder Oh Shashia Aurais-tu apporté cette photo préalablement en procès par crainte d'être percée à jour ? Je vous en prie Écoutez-vous parler Couplé à la mémoire embrumée de votre cliente Cette photo aussi valable que déterminante Et aucun juge de bonne foi ne prendrait la défense de votre cliente Avec des preuves photos comme celles que je détiens Alors Otakavi-san Qu'en dites-vous ? Payer le dédommagement Et voir cette photo vous traîner dans la boue au tribunal Je l'ai bien fait hein ? Remettez Faites pause et remettez-le Vous allez voir je l'ai très très bien fait Otakavi-san Vous en prie prenez temps d'y réfléchir Je n'ai plus aucune chance de gagner n'est-ce pas ? Si c'est pour écouper de dommages et intérêts De venir la risée des tabloïdes Je préfère signer dès maintenant Bah pourquoi tu serais dans les tabloïdes ? Personne ne te connait Pour qui elle se prend ? Madame pas de précipitation Bah non mais elle a déjà signé là Et tu dois d'abord les options Ça suffit Jenda Sensei J'en ai assez Finalement vous ne m'avez pas été d'aucun secours Bah vous ne m'avez été d'aucun secours Hein ? J'ai déjà fait mon choix Et mon client va obtenir la garde exclusive Il semble que j'ai gagné Jenda Sensei Regardez Elle a signé la notice de Ikea Ha 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 Je vous ai enfin battu Karine Elle a quelque chose à nous dire Mettez ce que vous voulez sur ce stupide document Je m'en vais Je vais m'en aller Comme ça vous pourrez vous battre tant que vous voulez Karine Ne fais pas ça Tu ne veux pas vivre avec ton papa ? Yagami Crois-tu qu'il est seulement tenu compte de l'avis de leur fille Yagami-san ? Hein ? Elle s'est enfuie avec la gamine Mais crois-tu qu'elle les a discuté de ses souhaits avant de prendre des avocats ? Et bien elle est assez grande pour que son avis compte D'ailleurs je crois exactement savoir ce qu'elle en pense Vraiment ? Oui elle comptait aller au concert d'Immortals Et je vais de ce pas vous montrer le ticket Depuis que Shachia a fait éruption Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer Mais j'ai des preuves qui sont m'indiquées Qui sont m'indiquées les attentes de Karine Ticket et enveloppe déchirée du concert d'Immortals Karine voulait le faire passer à son père Jin Mais elle a déchiré et jeté l'enveloppe On dirait que c'est important Peut-être que je devrais trouver une nouvelle enveloppe Et le lui rendre Allez Quoi donc Yagami ? Karine voulait donner une place pour aller voir Immortals en concert Mais à la place elle la déchirait Nani ? Attends Nani ? Elle comptait lui donner une place pour aller voir Immortals ? Oui Oui Et je suis prêt à parier que c'est à l'image de ses sentiments Des tickets pour Immortals ? Trois Eh ? Le chiffre veut tout dire je pense Je vois Merci Yagami On pourrait bien parvenir à une solution à l'amiable finalement À l'amiable hein ? Non Karishan Vous entendez la petite musique ? Ça fait penser au petit moment d'émotion quand nous jouions tous à Persona 5 Vous voyez ? Les souvenirs vous reviennent là ? Karin-Shan Aimerais-tu dire quelque chose à tes parents ? Je sais pas Je sais pas Je sais Je crois savoir que tu essayais de donner des places pour Immortals à ton père Oh Il y a trois tickets ici C'est ça que tu veux vraiment non ? Ah non putain je fais la voix de la fille alors que c'est Gagenda qui parle Il y a trois tickets ici C'est ça que tu veux vraiment non ? Karin où veux-tu en venir ? Je crois que je sais Karin oui Je voulais qu'on retourne voir Immortals Tous les trois Retourner voir Immortals ? Tu ne te rappelles pas la dernière fois que nous y sommes allés ? Vous n'arriviez pas de vous disputer avant le spectacle Mais en venant d'Immortals Vous vous entendez super bien Vous souriez, vous riez, vous vomissiez Je me disais que peut-être en allant au cirque ensemble Euh au chien Je me disais que peut-être en allant voir Immortals à nouveau Ça pourrait marcher pareil Dans ce cas, pourquoi avoir déchiré le ticket d'Immortals, Karin? C'est que... Tu n'oses pas parler, pas vrai ? Je... Non Karin, ils seront toujours tes parents S'il y a-t-il quelque chose d'important à leur dire, n'hésite pas Vite ton sac Vite-toi les couilles, Karin Dis-leur ce que tu ressens Ce que je ressens? Oui, c'est maintenant ou jamais Sinon, tu finiras par le regretter Et ça, c'est un vieux qui te le dit Qu'a de l'expérience, qu'a de la bouteille En regret, en nostalgie Et en peine Ça suffit, on a dépassé le stade de la réconciliation Vous avez raison, monsieur Je ne vous ai pas tout dit Mais à quoi bon? Même si je vous le disais, vous ne m'écouteriez pas Vous voulez juste te divorcer Alors, c'est le père qui parle Karin, je te promets qu'on t'écoutera Je ne veux pas vivre seule Je veux qu'on vive ensemble, tous les trois Je veux que papa continue à tuer des gens Je veux que maman continue à... À liquider l'argent sale Et à les cacher dans le futon de l'oreiller C'est si difficile que ça? Je ne veux pas qu'on soit séparés Karin Sachant ce que ressent votre fille Elle vous veut vraiment dépasser le stade de la réconciliation En avez-vous au moins parlé depuis le départ Le départ d'Azouza et Karin? J'imagine que non Azouza, c'est vrai Nous n'en avons pas parlé Eh bien, vous pourrez peut-être commencer Et si vous voulez encore divorcer après? I will be here Je serai alors C'est vrai Nous devrons prendre notre fille en considération Nous avons pris une décision tropative Ils vont se remettre ensemble à cause de la gamine Alors qu'ils se détestent Oui, en tant que parent, on lui doit bien ça Pardon, j'ai pris une voix à la con Alors que c'était l'ex-Azouza qui parlait Alors c'est décidé Tu peux y aller au Chacha Attendez Jinta Sensei Vous ne pouvez pas abandonner le combat? Je ne l'accepterai pas S'il n'y a pas de divorce Vous ne serez pas payé non plus, vous savez Tu ne comprends toujours pas Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse? Au Chacha? Nani? Comprendre quoi? Notre travail de tenir le meilleur résultat possible pour nos clients De les soutenir dans un moment charnière Si tes choix sont influencés par ton portefeuille ou ton orgueil Tu ne mérites pas d'avoir tes clients Où voulez-vous en venir? Putain, pourtant il a été clair là Écoute, en fin de compte Si c'est pour le bien du client La phrase va être bien Petite musique À la Final Fantasy Ce n'est pas grave de perdre le procès Vous avez bien entendu dans mon micro professionnel Ce qui compte, c'est le bonheur du client Pas grave de perdre? Dans quel monde? Si tout ce qui t'importe c'est de gagner le procès Tu resteras un avocat médiocre toute ta vie Je vous en mets larde Je ne vais pas vous laisser me refaire la morale Ce n'est pas terminé Vous pouvez me croire Je ne l'accepterai pas Pour ça, tu ne comprends toujours pas Au chat-chat qui parle maintenant Jin-san, le divorce est dans votre intérêt Elle a déjà prouvé qu'elle sautera sur le premier venu Oui bah et oh, tu parles de ma femme Je vais te péter la tronche, l'avocat véreux Mais son avocat affirme que c'est un coup monté C'est faux Ces incubations sont sans vendement Il n'y a aucune preuve Et bien sûr, votre femme ne se rappelle pas Vous allez accepter ça? Eh bien, seule info accepterait Vos sentiments envers votre femme n'ont pas vraiment changé De plus, pensez-vous vraiment que vous pourrez vous entendre après tout ça? C'est peu probable Vous avez sûrement raison Mais bon sang Oshacha essaie de le déstabiliser Et commence à douter de sa décision Ces photos sont aussi vraies que la terre est ronde Ne laissez pas ces gens vous embrouiller Ah, il y a le réceptionniste qui se pointe Pardon, je cherche un certain Yagami-san Ah, vous voilà Je vous ai enfin retrouvé, Yagami-san Le réceptionniste du Love Hotel Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis passé à votre bureau Mais vous étiez pas Mais un mec avec des airs de Yakuza Va dire de venir ici Et puis voilà Ah non Ah non? Très bien Mais je suis assez occupé là Bah non mais attends Il est témoin que la vidéo existe Va pas dire que t'es occupé Fais-le parler C'est terminé J'ai une offre à vous faire Vous vouliez acheter ces données, pas vrai? Ah, il a retrouvé la bande vidéo Oui, mais le PC a été détruit, non? Oui, mais le PC a été détruit, non? Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas d'autres copies Vous vous souvenez, non? Ouais Et je redirais la même chose Si ce connard blond était ici à me menacer Mais en vérité, j'ai fait une copie Je me suis dit que ça pourrait me servir Héhé Ça commence à devenir long, là Quoi? Ça doit voler un paquet, hein? 100 000 yens, hein? Ça vous va? Je l'achète C'est un plaisir de faire des affaires avec vous J'ai une gâte, ça c'est Je dois emprunter votre PC Il me faudrait 100 000 yens en frais professionnels S'il vous plaît Ah, c'est même pas moi qui vais payer, parfait J'ai perso en vaut la peine Yagami Qu'est-ce que vous faites? Oui, j'alterne les voix Je change comme si les personnages étaient évolutifs Oh là, pardon J'ai tapé dans le micro J'ai tapé dans mon road NT1 USB À 150 euros Micro professionnel Euh, Yagami Voilà, parfait Yagami, tu veux bien nous expliquer? Hein? Tu nous laisses dans le vague, dans le brouillard Éclaire-nous de ta lumière Na, vous savez ce que c'est Oh, Chacha Vous avez tout fait pour que ça vous Pour que ça nous refasse Ne Putain, je suis vraiment dyslexique parfois Vous avez tout fait Pour que ça ne refasse pas surface Vraiment? J'ai bien peur que oui C'est la preuve que vous avez fabriqué la photo C'est la vidéo de sécurité du Love Hotel Impossible Yagami Je crois que tu nous donnes une explication Comme vous pouvez le voir L'heure de la photo correspond à celle de la vidéo Mais la femme est différente Évidemment, elle n'a pas pu entrer dans l'hôtel avec deux femmes différentes Il n'a pas pu entrer dans l'hôtel avec deux femmes différentes Donc La photo d'Ohchacha est fausse C'est un fake C'est un leur C'est un trac-nar Elle a été retouchée Nani? Quoi? Ohchacha? Tu en déduis à la contrefaçon? Tu tends vraiment le bâton pour te faire battre? Ah! Non C'est Qu'est-ce qui arriverait si la cour était au courant, à ton avis? Tu serais rayé du barreau Tu serais lapidé Pour perdre le droit d'exercer Non C'est Si tu tiens encore au procès, je suis partant, Ohchacha, à toi de voir Mais je pense que le problème de la garde deviendrait vite un procès pour faute professionnelle Ohchacha Soyez maudits jusqu'à la fin du temps Soyez maudits tous les deux Ohchacha, il a vite décampé Quel stupide gars Il est encore si mature Et je me rends compte que moi aussi Après cette demi-heure de doublage Papa, maman, on a plus besoin de ça, c'est pas vrai, on a plus besoin de la notice d'Ikea Karim Oh Non On a plus besoin On a plus besoin Karim On s'aime avec ta mère et moi, on s'aime comme des fous Maintenant qu'on s'aime comme des fous Yagami Merci Yagami Tu m'as vraiment sauvé la mise Non, c'était un honneur de voir en vous l'avocat que j'ai toujours su que vous étiez Ha, alors contrairement à Ohchacha, tu comprends Tu sais, si tu veux recommencer à exercer, tu es bienvenu chez nous Ouais mais moi j'aime bien péter des gueules dans la rue Alors, Janda Tu as fait de l'excellent travail aujourd'hui, Yagami J'ai juste fait ce que je pouvais J'ai pété les gueules d'autres mecs En tant que détective Mais j'ai appris quelque chose Je ne suis pas fait pour être un avocat comme vous, Janda Sensei Ce n'est pas pour moi Bon sang, pourquoi tous mes étudiants deviennent-ils des avocats médiocres ? C'est peut-être ma faute Ça fait fin d'épisode, d'ailleurs ça va faire fin d'épisode là Médiocre, vous me mettez dans le même sac ? Shintani ? Tu es là depuis longtemps ? Assez longtemps ? Ah bah je vais pouvoir lui poser des questions On aurait dit que les choses allaient dégénérer, alors je me suis fait discret Je ne voulais pas gâcher le moment Eh bien, tu tombes à pic ! Tu as besoin de Shintani, n'est-ce pas Yagami ? Eh bien, ça fait un joli long moment de bouche-tout Ah, j'ai gagné un trophée ! Je ne vous dis pas le nom C'est un trophée pour les excellents joueurs C'est sûrement un trophée qui se débloque Donc, je vous laisse la surprise si un jour vous faites le jeu Ah non, mais moi je comptais couper la vidéo là ! Ah parfait ! Bon bah parfait ! Cette petite partie 17 s'est très très bien passée Ça a été très fatigant pour moi, un long doublage Peu de bagarres Bon, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de bagarres dans la prochaine Voilà, c'est une question de rythme et de tempo Bon, alors bientôt sur la vidéo 18 Et pour les personnes Bah oui, pour la vidéo 18, la VOD bien sûr Allez, je vous embrasse fort, soyez sages Qu'est-ce que ça va ? C'est parti !